« Le communisme commence là où commence l'athéisme. » Karl Marx Cette citation de Karl Marx suggère que l'athéisme est un prérequis pour le communisme. En effet, selon Marx, le communisme est une doctrine politique et économique qui se fonde sur la suppression de la propriété privée des moyens de production et sur la mise en place d'une organisation sociale et économique basée sur l'égalité et la coopération. Marx considérait que la religion était utilisée par les élites pour maintenir les travailleurs dans un état de soumission en leur offrant l'espoir d'une vie meilleure dans l'au-delà. Ainsi, Marx pensait que la religion constituait un obstacle à la prise de conscience des travailleurs de leur propre exploitation et à leur émancipation. Dans cette optique, l'athéisme est considéré comme une étape nécessaire pour parvenir au communisme, car il permettrait d'éliminer cet obstacle et de libérer les travailleurs de l'emprise religieuse. Bien que cette citation puisse sembler polémique ou controversée, elle reflète une vision du monde et une philosophie politique propre à Marx, et qui ont marqué l'histoire de la pensée politique et sociale. Toutefois, il est important de souligner que la question du rapport entre religion et politique est complexe et ne se résume pas à une opposition entre athéisme et croyance. Toutefois, il est important de souligner que la question du rapport entre religion et politique, croyance et politique, croyance et politique.